What's up people et bienvenue sur cette séance de HIIT de 10 minutes sans matos. Ouais, ouais en 10 minutes on va pouvoir bien se la mettre alors je vous garantis je vais essayer de ne pas trop parler alors bien sûr je vais vous donner toutes les directives des exos mais moi aussi je vais vouloir mettre une bonne dose. Vous pourrez bien sûr soit essayer de me suivre soit aller plus vite si vous voulez ou par rapport à votre niveau aller moins vite dans tous les cas vous adaptez par rapport à ce que vous pouvez faire et bien sûr n'hésitez pas à faire tous les exercices sans impact si vous le souhaitez. En tous les cas l'important c'est de bouger ça part dans 10 secondes. Allez ça part talons ou fesses tout de suite comme je vous l'ai dit on a 10 minutes donc on n'a pas de temps à perdre. Bien sûr je ne le répéterai peut-être pas à chaque fois sur tous les exos parce qu'en 10 minutes on n'aura pas le temps mais ce genre d'exos bien sûr vous pouvez le faire sans impact. de toute façon si vous avez l'habitude de travailler sans impact sur ce genre de séance vous aurez bien sûr l'habitude et les réflexes d'adapter les exos par rapport à ce que vous pouvez faire. Let's go pour les autres ! Allez, encore. Puis dans 10 secondes on va partir en montée de genoux. 5, 4, 3, 2, 1 et ça part. Allez, on enchaîne. Pareil je remonte ici si vous le faites sans impact au moins essayez de mettre du rythme et de bouffer les genoux bien haut s'il vous plaît. Allez ! Génial. Les échauffements restent plutôt toujours très classiques sur ce genre de séance d'intensité. On ne peut pas chercher midi à 14 heures. Il reste simple et efficace. Bon 3, 2, 1 pour les jumping jacks. C'est parti. Génial. D'habitude, le HIIT, comme il se doit, ce sont des fractions où on augmente l'intensité progressivement par tranche de 20, 30, 40 secondes en fonction des séances. Là, aujourd'hui, en 10 minutes, on n'a pas trop le temps de faire des fractions, donc l'objectif c'est d'essayer, pendant le temps imparti, de garder une intensité sur tout ce qu'on fait. Allez, encore quelques secondes. 3, 2, 1 et je relâche. Ok, premier exercice de coordination. Je pars genou. 1, 2, 3, je touche. 1, 2, 3, je touche. Je touche. Je le refais doucement. 1, 2, 3, touché. 1, 2, 3, touché. On essaye de mettre un peu plus de rythme. Et puis, dès qu'on est à l'aise, on se la met. C'est clair. On reprend tous les classiques de ce genre de séances que j'adore. 5 secondes. Et time. Ok, je vais prendre un petit élan pour faire mon jump. Un frog. Puis reculer. Mon jump. Frog. Et je recule. Evidemment, sans impact. Pas. Squat. Descends. Jambes. Jambes. Reviens. Et recule. Ok ? Ça part. On gagne back. Allez. Ok. Allez. Allez, allez. Ah ouais, ça fait même pas 4 minutes. Et on est déjà dedans, je vous l'avais promis. Encore. Promis, vous avez un micro temps de pause après ça. Bon, passez deux. Et time. Ok. On va utiliser les mouvements de boxe que j'adore. On va travailler sur un kick. Et puis, un crochet. Un kick. Et un crochet. On va évidemment le faire des deux côtés. Je vais attaquer avec mon kick jambe droite. Je tends la jambe. Puis mon crochet. Côté gauche, je tourne la hanche. Ok ? La jambe, ischio, fessier quadri. Et le crochet pour les obliques. Je recommence doucement. Kick. Et rotation. Kick. Et rotation. On le fait d'abord côté gauche. Puis ensuite côté droit. C'est parti. Allez. Là, c'est pareil. On est sur du statique. Il y a moins d'impact. On se doit d'aller plus vite. Allez. Et la dernière. Et je change de côté. Je suis à la moitié. Ok ? Je change de côté. On est cette fois-ci sur le kick jambe gauche. Et le crochet droit. Kick jambe gauche. Et le crochet droit. Non, trois. Deux. Un. Ça part. Tu défonces la porte. Ok. On y est presque. Un. 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 Et la dernière. Time. Super. Le side squat jump. On le connait par cœur celui-là. On va le combiner avec un jack. Side squat. Jack. Side squat. And jack. Tu peux le faire doucement. Side. Ici. Jack. Là. Côté. Ici. Et jack. Là. C'est parti. En trois. Deux. Un. Et. Chut. Comme je vous l'ai dit. Allez. On met la cadence. J'en vois trop. Des hits. Haute intensité. Ils ne mettent pas du tout d'intensité. Chacun à votre niveau. Vous devez être capable. De sentir que vous êtes essoufflé. Vous êtes très proche de la zone rouge. Évidemment. Proportions gardées. si vous pouvez pas y aller dans cette zone rouge c'est pas grave faites comme vous pouvez ne vous en voulez pas on est tous là pour bouger on est tous là pour kiffer presque et la dernière time ok là je suis bon allez les climbers combiné avec la frogue quand même dans mon position j'en veux un deux trois je me relève et je saute et je redescends au sol on marche c'est parti je descends ici un deux trois je me redresse et je saute et je repars ok allez on tient les mouvements super encore bouche allez moi je suis dedans là et la dernière ok je suis comme vous je transpire de vous fais chasser chasser on va aller toucher le sol à chaque fois je touche le sol ici je chasse je touche le sol là moi j'ai la place pour faire deux pas vous pouvez faire plus vous pouvez faire moins l'important c'est qu'on m'enchaîne c'est parti pareil en marchant s'il faut pas de souci en marchant il n'y a pas de problème bouge bouge continue à bouger t'es capable regarde le temps au dessus c'est plus grand chose allez allez ça tape les cuisses dernier aller-retour 3 et time les fameux ups course sur place où j'enchaîne bras les mains opposées sur pointe de pied c'est parti non 3 2 1 et ce taf la taf j'adore faire ça j'adore faire ça j'adore faire ça aussi tu sais déjà si tu as déjà fait des vidéos de mes séances sur youtube ou de mes programmes en main up tu sais que j'adore ça allez pousse et on se garde le meilleur pour la fin le tipping il y a presque les 20 dernières secondes c'est pour le tipping les amis course rapide sur place 3 2 1 et c'est parti on lâche pas on finit fort petit peu au sol regarde le temps on craque pas allez allez on n'a pas la moitié pousse le plus vite possible accroche allez allez j'ai presque 4 3 2 1 et time tu marches tu récupères et tu as un objectif après ce genre de séance de faire redescendre au rythme cardio le plus bas possible le plus tranquillement possible expire c'est génial moi je vous ai pas menti ok c'est pas seulement parce qu'il était un peu chaud ici en 10 minutes j'ai transpiré je m'avance pour vous montrer ma grosse tête en sueur ok bravo à toutes et à tous j'espère que vous avez kiffé ce genre de séance voilà n'hésitez pas à les faire les refaire dans la playlist md10 c'est un kiff en 10 minutes on est capable de faire plein de choses et pour ceux qui sont plus à l'aise vous pouvez faire plusieurs séances d'affilée de toute façon je les laisse elles sont là pour ça merci beaucoup continuez à faire vite cette page moi je suis en sueur je transpire pour vous vous avez juste un clic un petit like un partage sans même avoir besoin de transpirer ciao merci apuis